ok dongo le conseiller et dongo je dirais plutôt le copain de christ ici voilà nous sommes sortis de l'hôpital pour ceux qui n'ont pas encore regardé le début c'est parce que c'est un témoignage très enchaîné qu'il faut regarder forcément l'ensemble pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire ici alors maintenant que je suis sorti de l'hôpital vous savez comme je l'avais dit après tout cela ils m'ont ils ont été obligés forcément qu'on aille à l'hôpital pour aller au moins voir physiquement ce que les médecins vont dire même si cela n'était pour moi des choses tout simplement pour amuser la galerie parce que moi je ne considérais même pas c'est rien des choses là parce que moi ce qui je vivais était tellement pratique et physique que je ne pouvais croire en ces choses de comment maintenant pouvoir me raconter alors on est parti quand même je vous ai dit qu'ils ont détecté selon eux un début de fièvre typhoïde ok je suis d'accord maintenant on est sorti de l'hôpital après la fin de l'hôpital comprimé à peine que j'ai utilisé parce que bon c'était clair que je ne souffrais pas de quoi que ce soit je le sais parce que je le savais je le vivais je savais ce qui se passait autour de moi physiquement sur mon corps je ne me parle pas de quelque chose que moi je je vois avec mes yeux parce qu'on m'a dit que c'est le chef typhoïde c'est ce tout cela d'accord alors je je vais prendre quelques bagages et je vais atterrir maintenant chez mon petit frère et notre petit frère comme je n'aime pas le mot demi frère mais bon un demi frère qui vit dans un autre village qu'on appelle l'Akakuro il faut dire qu'à part de cet événement je ne faisais confiance en personne d'autre dans la famille personne d'autre personne d'autre personne d'autre encore moins mon petit frère qui était censé pour moi qui était considéré pour moi le bourreau qui était là physiquement qui faisait tout celui sur le visage que le démon a pris ce jour là donc du coup cela a été mémorisé dans mon esprit c'est pourquoi il dit pour celui qui est sur la chaîne pour mieux comprendre cette chaîne pour mieux comprendre tout ce qu'il veut dire il faut que tu puisses être là pour comprendre ce qu'il veut dire par la suite parce que beaucoup de ce qui reste je suis en train de vous montrer d'exposer ce que j'ai vécu ce que j'ai tiré par la suite est le plus important parce que j'ai vécu mais il faut forcément que vous puissiez comprendre ce que j'ai vécu et pour mieux comprendre les enseignements qu'il m'a donné si vous n'avez pas écouté le message ça là ce sera de comprendre les enseignements que je vais donner donc voilà pourquoi il faut vraiment écouter ce témoignage et lorsque je suis comme je dis la confiance était partie totalement je ne voulais même plus voir mon frère en réalité il n'avait qu'une seule personne en qui ma confiance se trouvait c'était mon petit frère et notre demi frère avec qui je me tentais très bien depuis qu'on était jeunes alors donc je suis arrivé maintenant chez lui à la maison et quand je suis arrivé à la maison les premiers jours semblent encore un peu calmes d'une manière ou d'une autre et je vivais avec lui dans son salon donc ce jour là on va regarder les gens vénéralistes dans son salon sur mon village vous comprenez comment ça fonctionne alors donc son salon était rempli on regarde toute la télévision tout cela mais il faut comprendre que et qu'il faut souligner ici et que dès que je suis arrivé chez lui il y a une sorte de peur pratiquement artificielle qui s'est installée il dit quelque chose qui se force à être en mode quel que soit le débat il dit que je me forçais à expulser cette peur mais cette peur ne semble pas une peur comme les autres c'est une peine pratiquement surnaturelle spirituellement élevée du coup je ne comprenais pas pourquoi j'avais peur mais j'avais peur terriblement et du coup je ne comprenais pas autour de moi ce qui se passait parce que c'est comme si cela s'est installé en moi et que cela me semblait forcer à avoir peur et cette peur me communiquait tellement que je ne pouvais même pas faire quoi que ce soit c'était difficile de surmonter cette peur pratiquement spirituellement surnaturellement établie alors donc du coup je sentais cette présence totale permanente autour de moi partout où je suis assis des choses qui te touchent des personnes qui te touchent le corps ton esprit est assaillie totalement assaillie tu sens une forte pression dans ton esprit qui est comme si quelqu'un veut l'opérer pour installer une chose que tu ne veux pas on veut t'imposer une pensée que tu ne veux pas accepter écoutez la communication permanente au niveau de ta pensée était établie de sorte que la pression te recroquer vie sur toi-même tu te recroquer vie sur toi-même tu ne peux pas vivre une vie et tu je suis resté là angoissé agité ou affolé je ne sais quelle expression il faut utiliser je suis resté là à chaque fois lorsque j'entends le nom de mon petit frère c'était la terreur qui se manifestait encore moins lorsqu'il rentre comme ça c'est comme ma poitrine dans mon coeur mon coeur veut se couper et du coup je refusais carrément qu'il soit là mais puisque lui il ne se reproche de rien il voit son frère selon le malade qu'il faut forcément appuyer alors il ne sait pas le mal qu'il me faisait en essayant forcément de m'aider il était en train de me détruire à l'intérieur de moi sans se rendre compte je refusais qu'il soit là mais pour lui il ne peut pas m'abandonner donc il faut être toi qu'il faut qu'il soit là je voudrais vous souligner ceci dans ce cas de figure si une personne ne veut pas voir une personne je vous en prie ne lui impose pas cela vous pouvez tuer cette personne sans vous rendre compte ne lui imposez pas la présence d'une personne que la personne ne va voir c'est très important de le souligner avant de continuer ne lui imposez pas je sais comment ça fonctionne et je ne veux pas rentrer dans le témoignage dans l'enseignement maintenant pour ne pas que le témoignage soit trop long je préfère finir ce témoignage et puis revenir maintenant tout doucement sur l'ensemble de l'enseignement que Dieu m'a permis de comprendre pour que vous puissiez au fur et à mesure pour ceux qui sont dans cet événement que je dis à Dieu je demande à Dieu simplement dans mon coeur que Dieu oriente sur cette chaîne des personnes qui en ont besoin sérieusement des personnes qui en ont besoin parce qu'effectivement ce n'est pas un témoignage que moi je suis délivré et je prie mon Dieu que toute personne qui vient sur cette chaîne soit une personne que Dieu a envoyé pour profiter de mon expérience personnelle pour revivre une vie de foi et une vie de paix une vie de délivrance voici ma prière que j'accorde je demande à Dieu réellement alors donc du coup je suis vraiment affolé totalement affolé et je vais vivre dans ce tourment dans la maison dans le salon de mon petit frère alors je vais me coucher on va je vais me coucher d'abord comme tout le monde il s'entend de la télévision avec ma famille avec les gens au salon on était nombreux et du coup je vais sentir une forte présence dans le salon cette forte présence va être sentie et du coup je ne comprenais pas bien à quoi ça arrivait mais je sentais qu'il y a quelque chose qui ne va pas et finalement tout le monde est sorti de la maison et ils sont partis se coucher notre frère est rentré à sa chambre et se coucher et voici que pendant que je suis assis en train de regarder la télé je sentais un assouplissement un alloudissement sur moi où mes yeux se fermaient doucement une sorte une sorte de sommeil totalement forcé mais puisque j'avais vécu cette chose j'avais vécu cette chose la veille pratiquement je sentais encore qu'ils étaient présents dans la maison et je forçais à me faire dormir et ils m'ont fait forcément dormir j'ai pris je voulais me forcer j'ai commencé à prier encore comme d'habitude ma fameuse prière notre père avec les osseux et du coup je n'arrivais pas à repousser cela ce sommeil pratiquement forcé était plus fort que moi je m'alourdissais et j'ai entendu une voix qui dit va te coucher ne crée rien et j'ai pris ce matelas ce petit matelas que mon petit frère m'a mis à ma disposition et j'ai jeté ça par terre je me suis couché à peine que je me suis couché même déjà mais je vois sur la porte accrochée le même frère qui était accroché suspendu sur le mur et sur la porte prêt maintenant à bondir sur moi pendant que je m'apprêtais à me coucher et du coup dès l'instant que je suis couché immédiatement il bondit il n'a même pas entendu que je sois assommé il bondit sur moi en tirant mon sexe avec violence et cela naturellement je l'ai senti il a tiré ce sexe avec une grande violence et j'ai senti cette douleur et il a il était sûrement lourd comme avec un poids de grumier je ne peux ni bouger ni tourner ici il était sûrement maintenant et là je ne peux que dire dans mon coeur je ne peux pas parler de mon physique mon coeur dit une seule phrase simplement je le sais avec précision que cette phrase mais seulement j'ai dit tout simplement j'invoque le feu de Dieu sur toi et je te donne dans l'enfer et lorsque j'ai sorti Saint-Juël s'est posé moi sur une sortie de ma bouche je l'ai vu il s'est élevé sur moi s'assoit à côté avec ses genoux s'assit à côté se met à côté de moi et du coup en train de se tourmenter comme si le feu vraiment était sur lui et il est sorti par la suite avec une grande violence de la maison et paf il est sorti de la maison et il est parti quand il est parti la maison j'ai dormi ce jour-là comme un bébé ce jour-là j'ai dormi comme un bébé vraiment par la suite ce sommeil-là même s'est imposé à moi parce qu'il y avait une forte pression une sorte de surménage qui s'est installé une forte dépression qui s'est installé une sorte d'insomnie qui s'est installé donc ce jour-là Dieu a fait grâce après sa sortie j'ai dormi comme un bébé et quand je me suis levé avec le matin je me suis sorti léger oh Seigneur merci merci Jésus merci alors ces événements vont continuer oui parce que j'ai dit bien ma vie va changer de couleur ma vie va changer réellement parce que d'autres vies c'est une autre vie maintenant que je m'aimais parce que la vie que j'avais avant a disparu pourtant lorsque je suis sorti de cette situation depuis l'hôpital comme je le disais je pensais que c'était terminé mais je n'est pas sûr que c'est le début d'une vie qui va s'étendre sur plusieurs années ce que je voudrais vous raconter aujourd'hui c'est une vie de presque depuis 2017 et en ce moment quand j'ai commencé à faire cette vidéo tout ça vous allez le savoir j'ai commencé à faire cette vidéo en 2021 oui et cette chaîne je l'ai créé avant mais je ne pouvais pas faire de vidéo tout simplement la pression à chaque fois quand j'ai commencé il y a une forte présence mais lorsque même j'ai écrit Dieu m'a dit d'écrire ce livre le premier jour qu'il m'a mis ma main sur un bite c'était comme si j'écrivais en arabe je ne pouvais même pas écrire j'avais des mains sur ma main en temps de tenter par tous les moyens vous saurez allons-y doucement attendons de voir la suite je vous ai dit sur cette chaîne pourquoi j'ai décidé de faire cette chaîne c'est pour ressortir des événements qui peuvent se produire à l'heure actuelle et des événements qui sont produits sur des personnes que nous avons carrément donné cadeau comme je le dirais au diable de faire ce qu'il veut à travers nos préjugés nos jugements nos connaissances scientifiques à travers nos connaissances bibliques dommages à travers nos connaissances bibliques on utilise parfois la Bible pour repousser des gens sans se rendre compte parce que la Bible dit je le dis toujours cela il faut faire attention aux personnes à ces personnes la Bible dit ces personnes-là peuvent facilement mettre la vie d'une personne en péril en état récord il récite les détestes bibliques sans savoir ce qu'ils disent au juste sérieux je sais de quoi je parle je sais de quoi je parle alors je vais et vivre dans ce tourment ce grand tourment et vraiment c'était vraiment une vie une autre vie qui a commencé maintenant se manifester dans ma vie je vivais cette vie qui ne m'appartenait pas du coup tout a changé alors partout où je suis c'est une forte pression physiquement je vois des choses horribles quand j'ouvre mes yeux je vois des choses horribles quand je ferme les yeux je vois des choses horribles j'entends des voix tu me dis c'est terminé pour toi j'entends des voix tu me dis c'est pas la peine de te torturer il est mieux que tu mettes fin à tes jours la voix de suicide était permanente dans ma tête cette chose-là était là toujours là je suis à la maison inactif je ne pouvais rien faire parce que tout simplement je ne pouvais plus faire grand chose j'étais là immobile tranquille en voyant les gens vaquer à leurs occupations pourtant bien portant mais tout le monde me voyait bien portant mais attention autour de moi il y avait tout un monde que je n'arrivais pas à gérer de manière permanente il y a seulement que cette chose que je sais je sais j'ai fait j'ai quelqu'un qui ne connaissait pas le Dieu en réalité a commencé maintenant à s'intéresser à la Chérie de Dieu donc qu'est-ce que j'ai commencé à faire lire les Sommes lire les Sommes et lire les Sommes à chaque fois lorsque je lisais les Sommes je les sentais une fois les choses les choses descendent doucement sur moi et je sentais une légère un soulagement à moi à chaque fois que je lisais donc c'était devenu mon quotidien de lire les Sommes quand je suis fatigué de lire les Sommes je prends ma même prière à l'intérieur notre Père qui est aux cieux et c'était ce que je faisais à longueur de journée je priais je priais mais puisque je n'avais pas la prière je ne savais pas prier en tant que tel j'ai commencé donc à lire suffisamment à lire conséquemment la Bible je lisais de manière permanente la Bible et je ne le comprenais pas ou pas grand chose mais je lisais les Sommes simplement parce qu'en ce moment là il fallait lire les Sommes enceintes de prière que tu ne veux pas ces Sommes-là aident beaucoup c'est le début de ce témoignage notez cela pour ceux qui sont dans les tourments ne cherchent pas à parler seul parce que dans ce cas de figure ta parole n'a aucun sens c'est que ta prière n'a aucun sens en réalité parce que tu parles seul le diable peut dominer ta prière mais il n'y a que les paroles puissantes qui peuvent t'aider à repousser cela quand tu parles en ce moment là ta parole n'a pas de valeur la prière n'a pas de valeur la prière n'a pas de connexion précise avec qui que tu sois qui est dans le monde mais Dieu va tuer pour vous tout doucement tout doucement qui tu es et quand tu vas connaître qui tu es quand tu vas prononcer une seule phrase ça en ce moment là ça deviendra puissant une seule phrase là aura de l'importance mais dans les premiers temps ce que j'ai fait c'est les soumes les soumes et les soumes et les soumes et notre paix notre paix et notre paix la prière notre paix n'est pas une prière catholique que les gens nous mentent ils ne savent pas ce qu'ils disent la prière notre paix c'est la prière que Dieu a enseigné Jésus qui s'enseigne lui-même notre paix et notre paix et notre paix soume 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 c'est ce que je disais soume notre paix soume notre paix à chaque fois je vous dis pendant que je peux m'asseoir et je vois comme si une sorte de de flèche pique une partie de mon corps de côté gauche et du coup dès que ça pique immédiatement tu vois que la partie où ça n'a pas piqué tu vois que il y a quelque chose qui monte qui monte qui monte vers le côté et cette peur se prend flamme du coup parfois je me laisse seul évanouir parce que la peur étant forte je peux supporter je suis évanoui et quelque part quelques temps après je me réveille mais lorsque ça arrivait un moment j'avais un réflexe un réflexe c'était quoi faire un signe de croix sur la partie où le flèche a piqué et mettre la main dessus et réciter notre paix jusqu'à ce que ça se calme c'était devenu je suis devenu une automate c'était une chose du modèle spontané que j'arrivais je faisais un matin un matin mon frère et tout le monde il sort vacalose d'occupation seul au salon entendant la télévision je vois une sorte voici la forme d'ombre avec cette forme là qui se déplaçait vers moi qui se déplaçait tout doucement vers moi c'était une forme de drone une forme de crabe qui se déplaçait vers moi comme ça poum va toucher mon corps immédiatement immédiatement je sens que je suis en train de mourir facilement comme ça je m'étouffais écoutez au niveau de ma partenaire c'est bloqué la respiration ne montait plus je suis totalement abattu affaibli affolé étouffé presque affiché je sors je ne sais pas quoi faire même je ne peux même pas prier ma fameuse prière notre père du coup qu'est-ce qui va se passer je suis resté là je ne sais pas quoi faire la peur envahissante était à moi alors là j'ai dit cette fois-ci c'était terminé j'ai dit cette fois-ci c'était terminé et là je vais rester là maintenant en train de dire à mon coeur doucement notre père que je suis aucune force je sentais clairement que cette prière n'avait pas de fait et là j'ai dit je sors je demande à la femme de mon petit frère où se trouve une église tout près ici elle ne sait pas je suis dans une zone et après l'église je n'étais pas trop près je suis proche et je vais aller rencontrer un pasteur qui a m'a aidé à prier mais elle dit ah je ne sais pas mais il y a un jeune qui peut peut-être m'aider le temps d'appeler le jeune qui m'a aidé le temps à venir j'étais là en train de dire notre père notre père notre père notre père que je suis c'est la seule prière que j'ai récitée autre que ça et du coup à un moment donné j'ai senti quand même que cette peur a diminué progressivement diminué progressivement jusqu'à ce que je sente qui montre que cette peur a totalement diminué et avant qu'il ne vienne déjà j'avais considéré à sortir une forte sueur froide une sueur qui pratiquement m'a inondé tous les amis et il est sorti sur moi et du coup je disais il est venu on a prié je crois que quelques minutes simplement je lui ai dit écoutez ça va ça va mon frère ça peut aller je vais surmonter cela je vais surmonter cela je vais surmonter cela et j'ai surmonter cela alors il faut dire que dans ce cas de figure à un moment donné toi tu n'es plus toi tu es manipulé par ces esprits qui sont autour de toi c'est pourquoi je mentionne toujours et je vais dire ceci au niveau de cette chaîne il est nécessaire de le dire l'homme est une patte à modeler et que ce qui actionne l'homme que tu sois selon toi bien portant que tu sois mal portant ce qui actionne mouvement l'être humain c'est le monde des esprits je vais enseigner ce que j'ai appris sur le monde des esprits et lorsque toi tu te dis bien portant ne te réjouis pas vite ne te réjouis pas vite attention une fois que ces esprits sont déchaînés sur toi lorsqu'on les a déchaînés sur toi ou lorsque inconsciemment tu les a déchaînés sur toi parce que tout ça c'est renseigné attention vous allez voir que on n'est que des pattes à modeler et que ce sont les esprits qui sont en nous qui vivent à notre place alors du coup partout où je suis ils sont là partout où je met les pieds ils sont là même ici étant un groupe j'ai évité alors d'être seul parce que j'ai senti que lorsque je suis seul je me sentais encore plus affaibli donc quand je suis là même s'ils sont présents avec les autres je prenais au moins un peu je peux dire le côté positif des autres des gens qui sont autour de moi pour essayer d'être un peu plus fort c'est comme si je me sentais un peu en sécurité au milieu des personnes mais néanmoins je vois de ces scènes je vois de ces choses je vois de ces fumées noires je vois de ces choses qui sont autour de moi mais qui me tapent hors de partout qui viennent voler pour me frapper des choses comme ça et la peur était vraiment envahissante au fur et à mesure que ces choses se produisent parfois je suis en train de prier ils sont en parler je ne les écoute plus parce qu'effectivement en moi il y a des choses qui se manifestent donc je ne peux plus les écouter je reste là en train de prier tout doucement la voix m'a dit lève-toi va te proclamer la parole de Dieu j'avais un point à l'époque dans mon chambre il disait lorsque je me lève là je peux aller sans au départ sans savoir ce qu'il faut dire mais lorsque je commence à proclamer et à parler c'est comme si je connaissais la Bible par coeur et je proclamais des paroles que après que j'ai découvert que cette parole était dans la Bible quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible je ne connaissais même pas ce que c'est la Bible je proclamais des paroles des paroles des paroles je me proclamais des paroles pendant deux heures et un moment donné je me sentais un peu léger et sa même voix me dit vas-tu reposer et je ne repars encore tranquillement j'étais une sorte j'étais au milieu de deux voix une voix qui tente tu me dis c'est fini et une voix qui dit attention c'est pas trop fini et j'étais au milieu de ces deux voix qui agissaient de manière permanente à moi je suis toujours à Kaku cette vidéo c'est pas la vidéo qui sera longue mais suivez parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette chaîne pourquoi je le dis j'explique tout cela cela vous permettra de connaître toutes les armes en réalité que le diable utilise et que lorsque vous verrez vos frères au jour demain qui seraient en train de se mettre dans ces conditions la seule chose que vous pouvez faire pour l'aider je vous en prie ce n'est pas de lui de l'indexer de lui dire tous les mots qu'il ne le savait pas vous êtes loin de savoir vous faites des spéculations vous êtes loin de savoir ce qu'il vit non lui seul sait et lui seul est son seul témoin et Dieu est le vrai témoin en réalité parfois on pêche sans se rendre compte on dit des choses qu'on ne sait pas on fait des préjugés on raconte des choses qu'on ne sait pas parce que on se dit ce n'est pas nous mais à n'importe quel moment cher ami ça peut être toi cher ami attention attention ça n'arrive pas aux autres alors je suis encore toujours à Kakro chez mon petit frère alors je vais veiller à ne pas brûler les étapes pour que tous ces événements qui sont produits puissent être dévoilés pour que quand quelqu'un est en train de raconter cela qu'on ne le regarde pas avec les yeux à gare qu'on ne le marginalise pas non qu'on essaie d'apporter son soutien interne à l'intérêt de soi-même prier et ne pas dire le sous-soulard là ou alors ce drogué là non je vous en prie je vous en prie il y a beaucoup de choses à dire sur ces personnes beaucoup de choses même le sorcier j'aurai quelque chose à dire sur le sorcier c'est pas ce que vous pensez le sorcier n'est pas ce que vous pensez alors donc du coup mon frère ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent même si je me méfiais beaucoup de ce qu'ils m'envoyaient parce que la voix qui était à l'intérieur de moi me disait me conduisait tellement que j'étais tellement rassuré parce que je me suis dit je me disais que cette voix-là était la queue pour me faire vivre donc du coup je sais parce que c'est cette voix qui m'a qui était à moi depuis le jour de cette attaque et quand je regarde je raconte que je me regarde avec les yeux à gare alors depuis ce jour-là jusqu'à cette heure à l'heure que j'étais en train de parler quand j'étais dans le village à Kakourou c'est cette voix qui me soutenait donc ce que les gens vont dire ce que les gens vont faire ça m'importait peu mais ce qui m'intéressait ce qui était un peu pour moi une source de motivation et d'encouragement c'était la voix qui était en permanence à moi qui parlait qui parlait et cette voix était là en permanence que j'écoutais que j'écoutais donc mes vraies envoyer des médicaments eux vous savez des potions il faut utiliser ceci pour la vétérale marabout il faut le prendre moi toujours est-il que je n'utilisais rien parmi tout ce qu'ils envoyaient mais ils ne savaient pas parce que tout ce que je connais je venais de comprendre je venais tout de suite de comprendre comment se manifeste le monde occulte donc tout ce qui était en rapport avec le monde occulte je m'abstonnais mais les frères envoyaient je dis non parce que j'étais que je viens de découvrir que c'est un point de contact permanent que le diable utilise pour atteindre l'être humain du coup je m'abstonnais et lorsqu'ils envoient ça dans la maison je m'arrangeais pour que ça sortait parce que quand ils envoient ça là immédiatement je sentais un envahissement des mondes que je ne comprenais pas donc à chaque fois lorsqu'ils déposent et qu'ils sortent je m'arrangeais pour prendre ça pour cacher quelque part là-bas autre que le salon où j'étais je m'arrangeais pour faire sortir parce que je comprenais comment leur expliquer comment ça fonctionne non ils ne me croiraient pas parce que pour eux je suis étant déliré donc ils ne peuvent pas me croire c'est pas possible donc je m'arrangeais pour faire sortir tout simplement parce que c'est tellement bien important et c'est ce que tout le monde croit aujourd'hui mais non attention attention alors du coup je m'arrangeais à faire sortir ces produits là tout ce qui venait des marabouts des féticheurs ils m'ont envoyé de ses racines ils m'ont dit non ce sont des racines j'ai dit c'est vrai toute racine où ils ont reçu une incantation une parade prononcée je m'arrangeais d'utiliser lorsque ils ont chauffé le médicament ils m'ont mis dans les canaries tout ce qui avait rapport avec des choses à l'église je refusais carrément de les utiliser et puis je prenais ils m'ont donné le médicament dans un saut et puis je me prenais ce médicament je ne prenais pas les verser ils m'ont dit de me couvrir avec mais tenez vous bien à chaque fois qu'ils me couvrent avec à un moment donné je sentais cette forte présence là qui me torturait mais là il faut forcément que je revienne encore ma prière pour être soulagé donc je comprenais que il y avait totalement et disons il y avait il y avait des des compactifs à l'époque je dis je voyais que les deux mondes ne se ne se touchaient même pas ces deux mondes sont totalement parallèles mais Dieu me protégeait par ignorance et par ignorance de ceux qui m'aidaient par ignorance de ceux qui m'aidaient Dieu me protégeait tout ce qu'ils envoyaient diminuer augmenter la pression il a fallu qu'après quand je prends la parole de Dieu cette pression diminue donc comment leur dire que leurs trucs ne m'arrangeaient pas puisque j'étais devenu dépendant d'eux vulnérable affaibli ma parole n'a pas de sens tout ce que tu dis à cette époque oh attention c'est du délire il entend des délirés n'importe quoi non ce n'est pas vrai c'est un monde dans lequel nous vivons que nous ne connaissions pas et c'est pourquoi on a laissé plein d'ébili fous et ça je vais l'enseigner je vais parler dessus je vais parler de ce que j'ai vécu je vais parler de ce que j'ai traversé oui je vais en parler un jour comme d'habitude je suis resté à la maison la nuit on est venu on on se couchait on s'est couché et j'ai senti un événement encore plus difficile que jamais plus jamais plus jamais les gars c'est pas facile de vivre ce lien de vie c'est pas facile sérieux sérieux si vous voyez quelqu'un t'entraverser ce lien d'événement je vous en prie ne le préjusez pas c'est un gros péché vous ne comprenez pas ce que c'est que le monde spirituel j'ai vécu des scènes incroyablement incroyable oui croyez moi ne préjugez personne pour celui qui regarde cette vidéo à part de cet instant ne préjugez personne ce qui arrive à l'homme ne vient pas de lui ce n'est pas de sa volonté ce n'est pas de sa décision tout est préétabli tout est organisé lui ne fait que exécuter et je sais de quoi je parle ce jour-là pendant qu'on dormait à un moment donné j'ai prié avec toutes mes forces pour dormir un peu parce que les tourments étaient trop je ne peux pas fermer l'oeil les tourments étaient trop ce jour-là j'ai dit il faut que Dieu me permette de dormir un peu et c'est ce que le diable ne peut entendre et lorsque j'ai fini de prier à peine je me suis allongé sur mon fameux matelas ça a commencé imagine la colère je sens des coups sur moi immédiatement à peine à peine avoir fini de prier ma prière c'était quoi parler seul mais puisque ma parole en ce moment n'avait pas de valeur pour que la parole ait de la valeur il faut que tu puisses déjà avaler la parole c'est sa parole tu sors qu'elle a puissance par les paroles que nous prononçons seuls jésus donne moi ceci donne moi ceci fais ceci fais ceci fais cela non hein la prière n'a rien à voir avec ça les gars et ça je vais en parler la prière la prière c'est d'abord quelque chose qu'on avale et quelque chose qu'on ressort on parle de la prière scripturaire qu'est-ce que la parole que tu avales est-ce qu'il y a de l'influence sur le diable sinon c'est pas ta parole que toi tu dis mais lorsque ton esprit est vraiment établi c'est cet esprit là qui est en toi tu vas expulser une parole tu vas expulser des mots que toi tu ne conduis pas mais pas les mots qui sont réfléchis une parole qui est réfléchie n'est pas une prière lorsque avant de commencer à prier en réalité si les mots que tu dis sont déjà pensés auparavant ce n'est pas une prière c'est en réalité quand tu commences à parler les mots qui sortent que toi-même tu ne contrôles plus qui semblent être prière parce que la parole dit clairement nous ne savons pas ce qu'il faut dire le plus souvent mais l'esprit intercède donc c'est l'intercession de l'esprit donc qui est prier sinon pas ce que nous voulons je veux un saut je veux par exemple je donne moi l'argent je prends un exemple banal non, je n'ai pas de l'argent je veux quand même donne moi cette tasse là mais en réalité si la volonté de Dieu n'est pas devant cette tasse tu as quand même cette tasse là fatiguée donc en principe c'est pas ça la prière non ce jour là je me suis dit j'ai prié énormément et du coup je dors maintenant à peine la fin de dormir je vais me tendre net le pape le coup a commencé en ce moment il a compris que non il ne venait rien de faire et là voici des caprices spirituelles qu'il ne faut pas faire qu'il fasse ce qu'il veut oh la la des caprices spirituelles ne le fais jamais cher ami où tu te dis je suis fatigué j'appelle ça caprices spirituelles on ne le fait pas les caprices spirituelles au niveau de la spiritualité il n'y a pas de caprices qui tiennent le combat reste le combat on ne baisse pas les gardes jusqu'à ce que tu sois vainqueur et ce jour là je me m'inspectais comme un bébé spirituel je suis fatigué maintenant qu'il fasse ce qu'il veut immédiatement j'avais de mes pieds jusqu'à en train de monter tout mon corps en train de je veux dire de glacer jusqu'à là et là je me suis levé à la violence il me suis arrêté croyez moi je vais voir une chose incroyable ce jour là immédiatement je ne suis plus vivant je suis arrêté mais je ne suis plus vivant croyez moi je suis debout mais je ne suis plus vivant je dis le nom de mon petit frère Eric sort il est venu il dit petit je lui ai dit petit cette fois-ci c'est fini pour ton grand frère je suis arrêté devant toi mais je ne vis plus il dit grand frère reste pour toi là il dit jeune il était en train de dormir parce qu'il était fatigué il faisait des travaux il faisait des travaux dur il était debout même il dit jeune je te dis quelque chose je suis debout devant toi mais c'est fini pour moi je ne suis plus vivant lorsque je ferme mes yeux je vois mon âme là devant moi avec des gourdes avec tout ce que tu connais des coups en train de tabasser tabasser il dit tabasser je suis debout lorsque je ferme mes yeux je vois mon âme tabasser je lui dis il dit petit mon âme est là en train de tabasser je ne sortirai pas dans cette histoire dans cette histoire-là dans cette histoire-là cette fois-ci là c'est terminé il dit grand frère c'est faux tu vas vivre debout je parle ma bouche parle mais j'étais inactif je parle simplement il ne sait pas ce qu'il parle à moi maintenant mais là je sens que c'était terminé lui il ne fait que prononcer des mots c'est le plus je dirais athée des athées il ne croit pas en cette histoire des dieux mais il dit tu vas vivre mais ce n'est pas ce qu'il dit qu'il a la puissance des mots qu'il disait les mots qu'il prononçait il ne sait pas ce que ça veut dire tu vas vivre tu vas vivre tu vas vivre il ne cessait de prononcer cela mais le fait que moi il soit découragé et que lui soit encore encouragé sans se rendre compte les mots qu'il prononçait avaient de la puissance l'influence la puissance sur ce qu'il disait et du coup voici que quelques secondes après je vous dis chers amis tu regardes cette vidéo ne jouez pas avec ces gens des choses le monde est différent de ce que nous pensons un vent violent quitte quelque part et je ne sais pas où je trouve mon âme en train de tabasser me frappe une fois un autre vent vient encore une fois me frapper une deuxième fois une troisième vent vient frapper encore une troisième fois ce vent il ne sait pas si mon petit frère a senti mais c'est un vent très violent quand ça va frapper comme si mon cœur remuyait remuyait une deuxième fois troisième fois et là j'ai senti toutes mes facultés tous mes sens fonctionner avant c'était ma bouche seulement qui parlait j'ai senti à moi une personne qui a reçu tout ses sens c'est tout et en ce moment j'ai dit à mon petit frère petit va dormir cette fois-ci je vis ah oui oui parce que vous me demandez de dormir en ce moment-ci je dormais je vous avoue j'assure que je ne crois pas que j'allais me lever et il dit cette fois-ci fais tranquille dormir c'est bon je suis vivant je suis debout va dormir il est rentré et je me suis tendu comme d'habitude chaque jour était pour moi un miracle chaque jour était pour moi un miracle comme d'habitude ce jour-là matin je me suis levé affaibli mais je me suis levé mais je me suis levé mon frère ayant vu cela ayant participé à cela au départ ne croyait pas trop parce que physiquement j'étais pourtant mais spirituellement j'étais abattu donc ayant vu cela il a dit grand frère ça ne peut durer il faut donc qu'on trouve une solution à ce problème définitivement allons donc j'ai entendu parler des féticheurs j'ai entendu parler de lui qui a décanté beaucoup de situations allons donc le voir mais je souligne que dans la même période à la même fin d'année il y a eu trois personnes que nous connaissons bien qui ont reçu ces attaques deux jeunes filles plus ou moins que je connaissais en 2017 ces jeunes filles aujourd'hui sont là Dieu fait grâce ils sont là il y a une l'autre est partie dans un camp de prière c'est jusqu'à là-bas finalement c'était la guérison aujourd'hui Dieu fait grâce elle a commencé à travailler et l'autre aujourd'hui aussi je pense qu'elle est là elle a même fait un enfant Dieu fait grâce Dieu fait grâce et il a dit grand frère il faut qu'on trouve solution définitive à ce problème parce que là ça devient très sérieux ce que tu dis n'est plus faux ce que tu dis est vraiment sérieux maintenant il faut qu'on puisse prendre ça au sérieux alors ce féticheur j'ai entendu parler de lui il faut qu'on aille le voir mais la première des choses lorsqu'on parle de féticheur c'est la voix interne que j'écoute immédiatement qu'il dit il n'essaie même pas il n'essaie même pas il ne faut même pas essayer mais quelqu'un qui est vulnérable quelqu'un qui est affaibli quelqu'un qui est dépendant qu'est-ce qu'il peut faire ? il dit petit Dieu prouvoira il dit grand frère il faut arrêter pour toi là il faut arrêter pour toi là parce que là ce qu'on nous raconte maintenant c'est comment il a vécu il dépend de ce que toi tu racontes j'ai vécu ça avec toi hier il faut arrêter pour toi là il dit petit frère c'est le même Dieu le même Dieu qui m'a protégé depuis lors là il va continuer jusqu'à ce que je m'en sorte il dit croire il faut laisser pour toi là ce Dieu là est là mais celui qui a créé ces choses là encore encore il y a une ignorance monumentale que je passerai tout le monde dans cette chaîne à dire à celui qui veut entendre que ces mensonges là ils refusaient carrément de les gober désormais c'est ce qu'on prend pour nous le dire pour nous tromper celui qui a créé tout cela celui qui a créé tout cela non c'est totalement parallèle c'est deux mondes très parallèles le monde occulte et le monde de Dieu c'est deux mondes très parallèles le monde occulte est quel que soit quand on dit magie blanc j'aurai le temps de vous enseigner tout cela quand on dit magie blanc ou magie noire ou c'est le monde occulte et ça j'aurai le temps de vous expliquer comment ça fonctionne les deux mondes blancs et noir sont des pères sont des pères et des mères ils vivent ensemble ils dorment ensemble ils communiquent ensemble chaque jour c'est une négociation ils font entre eux tout simplement ce ne sont pas des guérisons ce ne sont pas des délivrances ce sont des négociations dans des médicaments mon frère laisse le moi deux jours pour monter que je suis fort laisse le moins une semaine pour que je suis fort laisse le moins un mois pour que je suis fort laisse le moins 10 mois un an, deux ans, trois ans MONTEX. Sekoua Dites-vous que, dès le temps que c'est ainsi, Dieu n'est plus là. Attention, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Donc comme on dit, il y a eu des guérisons dans ça. Oui, des guérisons, disons que quelqu'un a dit arrangées, voilà. Des guérisons, pour ceux qui cherchent à comprendre le monde occulte, ce monde-là, le monde spirituel, je ne dirais pas culte forcément, le monde spirituel doit comprendre cela. Ce sont des guérisons arrangées. Et le tout occulte, c'est. Tout le culte, c'est que lui, il ne guérit pas. Que ce sont des arrangements qu'il faut. Durant le temps, Dieu veut le dire, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette chaîne, pour ceux qui viennent découvrir cette chaîne, ce n'est pas le témoignage simplement qui est dessus, c'est l'enseignement que j'ai reçu, dessus, qui va vous dire comment les choses fonctionnent et comment il faut forcément s'en débarrasser. La voix m'a dit, tout sauf ça, n'essaie même pas. J'ai beau conseiller, dire à mon frère que je vais m'en sortir et que le combat n'était pas moi, je ne me disais même aucun combat et que le combat était mené par d'autres personnes. Autant je voyais des gens combattre pour moi et contre moi, autant je voyais des gens combattre pour moi. mais comment je vais le dire si je suis toujours affolé, troublé, tourmenté. Il faut dire que, dans ce cas des figures, c'est une recomposition, restructuration, une réorganisation de la personne dans ce monde spirituel pour que tout le monde physique puisse être établi. C'est pourquoi il est important de le savoir. Tant que vous ne comprenez pas que lorsque une personne est dans cette situation, c'est-à-dire qu'il était en défajage carrément avec le ciel, avec Dieu et que le diable n'a plus connaissance, possession de son âme, corps et esprit et qu'il faut forcément une autre force qui va venir pousser le diable pour pouvoir prendre sa place, c'est-à-dire que le corps, puisque ton corps était totalement envahi d'une manière ou d'autre, possédé par une autre, il faut forcément celui qui possède ce corps la puisse quitter pour laisser place à la position légale de Dieu, de son esprit pur et saint. Mais tout ce qui a pu engendrer à ce que tu puisses de cet esprit saint puis c'est affaibli, il n'est pas quitté, il ne quitte pas, il est affaibli. Puis c'est affaibli, il doit être comme préparé. Mais la réparation ne prendra pas un jour. Ça prendra des mois, des années pour certaines personnes. Du coup, les coûts seront à quoi énormes ? Et que lorsque vous sentz que tu es en train de venir, l'esprit saint ne se prépare pour venir, mais l'esprit malin qui est là ne veut pas sortir. Là, la Bible va te le dire à quoi également ? Quand l'esprit malin est dans ton corps, il cherche un endroit pour être actif. Une fois qu'il est dans un corps, il faut sortir, ce n'est pas une même affaire. Une parenthèse. Une parenthèse. Alors, il dit, tout sauf ça, n'essaie même pas. Il ne faut même pas essayer. Qu'est-ce que tu veux dire à mon frère ? J'ai commencé à murmurer, il appelait l'autre frère pour dire à mon grand frère, il refuse carrément, il se fait soigner. Pour eux, je suis malade. Mais moi, seul, je sais qu'il ne suis pas malade. Et c'est pourquoi, quand j'entends les prédications, je regarde les prédications, je dis, vous connaissez la Bible certes, mais vous ne connaissez pas le monde spirituel. Il peut bosser par la Bible par cœur. La Bible par cœur ne veut pas dire que c'est spirituel par cœur. Les gars, il y a déjà des gens qui me racitaient des paroles et des versets publics à l'époque. Et vous, 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 il dit, attendez, vous racontez quoi au juste ? La Bible que vous voyez a plusieurs niveaux de puissance. Si vous passez la Bible avec l'intellect, la Bible n'a aucune puissance. C'est une ligne bosse par cœur. La Bible n'a aucune puissance. C'est pourquoi vous voyez que la Bible est dans la main du diable, tranquille, ça n'a aucune puissance. Ce sont les Écritures. Mais c'est niveau, par niveau, par palier, que la Bible devient un accord puissant, très puissante. Nous, arrêtez de nous raconter les versets bibliques. Laissez les versets bibliques de côté. La plus belle-ci n'a rien à voir avec les versets bibliques. Ça n'a rien à voir avec les versets bibliques. Nous, n'oubliez pas que la Bible n'est qu'une historique des événements qui sont produits, des événements qui sont passés. Donc, les événements continuent. Ce sont des événements qui arrivent aujourd'hui et on prend les versets bibliques pour laisser les gens à l'appendant. Nous l'échappons à la main du diable et le diable les dévore. Attention. Il a dit, bien, attention. Attention. Alors, un bon matin, il a dit, grand frère, il faut qu'on se lève, on parte. J'ai fait cette prière. J'ai dit, père, tu le sais très bien, c'est contre ma volonté que je vais voir ce monsieur. Mais je n'ai pas le choix, je vais monter sur cette moto et je vais partir avec mon frère. Tout va venir de toi. Parce que tout t'as commencé avec toi. Je suis la moto. Et on s'en va. Croyez-moi, c'était difficile. Et le monsieur, il est toujours présent, il est là. On est arrivé, pendant qu'on est arrivé, on est arrivé dans un village. J'ouvre, je fais mes yeux, je me vois, je me vois moi-même attraper des, la viande, et puis les gens dépassent le mouton dans ma main, comme ça. Pendant que je suis sur la moto. Et je me suis concentré pour ne pas être affoulé. Et la scène se trouve là. Quand la scène se produit, je sens cette pression dans ma tête. La scène se produisait et je suis sur la moto. Cette pression est poissonnée. Et il y avait une personne qui vient maintenant s'interposer. Jean, qui était derrière. Sur la moto. Et cette pression était là. Je tourne, il y a une personne sur la moto. Cette pression sur la moto, derrière ma moto, ne me fait pas du mal. Parce que j'étais débat affolé. Au point même de me jeter de la moto. Parce que la pensée de dire clairement j'ai toi de la moto, j'ai toi de la moto. pendant que le monsieur est entré dans la vie va lui. J'étais prêt, je vous le dis, à me jeter sur la moto. Et cette force intervéniste est calée là. Derrière. Je tourne de la personne mais il y avait quelqu'un assis derrière la moto. Oh les gars. Et je suis resté concentré comme si la scène me dit calme-toi, calme-toi et calme-toi et calme-toi et calme-toi on est arrivé chez eux de féticheurs. On a fait une première journée de consultation. Difficile d'entrer mais quand même je suis rentré dans sa maison. Une deuxième journée de consultation on est revenu encore une deuxième fois. La troisième journée de consultation on a reçu va laisser quand il n'y a qu'un à la fin de parler ses esprits ses génies et autres vous connaissez leur cadre comment ils sont il s'assoit maintenant devant ses fétiques et il me pose cette question il dit mon frère tu es de quelle religion il dit moi il dit oui j'ai dit bon j'ai dit non parce que moi je n'étais pas chrétien à l'époque je ne connaissais même pas en fait j'ai dit catholique le féticheur il dit je suis devant mes fétiches et je te parle ça je n'ai jamais vu ça moi-même qui suis devant toi ici c'est qu'il se passe sur toi si c'était moi il y a longtemps on m'aurait enterré et ça je n'ai jamais vu ça ça m'étonne de voir ça aujourd'hui tu ne peux pas comprendre ce monde qui est autour de toi et que tu es encore toujours là ça c'est pas croyable comment tu fais je ne sais pas mais il y a une chose à te dire moi en tant que féticheur je n'accepte jamais que quelqu'un tu prends un poulet cabri mouton quoi que ce soit je n'accepte jamais qu'on tue un mouton en prononçant des paroles te concernant tu as dit de ta propre de ton bon vouloir en fait et que toi-même tu prennes le poulet ou ceci ou cela et que tu dis et voici 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 non je n'accepte jamais cela je ne fais jamais cela moi à mon niveau je ne peux rien faire pour cela parce que là ce qui se passe c'est au-delà de mes forces la personne quand tu trouves ton palable c'est ton dieu que tu suis continue de le suivre parce que nous on en a vu beaucoup de cas mais ce cas là ce n'est pas moi qui me traiter ce n'est pas possible voici comment il va encore oh là là sans le vouloir mais donner une force énorme de faire tellement confiance en celui qui parle à moi de manière permanente et là je vais sortir de là maintenant à plus 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 ragaillardie que jamais j'ai dit à mon frère allons-y je vous ai dit allons-y mais tenez-vous bien les persécutions vont se doubler et il m'a donné une calabasse encore là encore il m'a donné une calabasse où il avait encore mis terracis il a dit non 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 ça rassure-toi ce sont des arbres ce sont des herbes et autres qu'on a collecté ça et là en tout cas ils vont t'aider tu vas tu mets tu mets l'eau dedans et tu mets ça dans la langue de la maison et voici que cela va beaucoup t'aider tu te laves avec ça et ensuite tu vas beaucoup t'aider mais je reste toujours convaincu que ces choses là ne pouvaient pas m'aider parce que lui qui est un moine qui parlait était constamment précis sur chaque chose qui se déroulait alors je ne peux pas accepter donc qu'on me dise ceci il va faire ceci cela va faire cela non 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 j'étais convaincu je ne voulais même pas prendre je lui ai dit c'est bon je lui ai dit le gars tu mets son combat pour m'aider ce n'est pas mon niveau il dit mon frère était furieux pour lui quand c'est comme ça tu deviens de charge et c'est pourquoi beaucoup de personnes sont délaissées parce que tu deviens de charge sérieusement et il va me donner cette calébasse et on prend sur la moto et on s'en va à la maison ce jour là encore des choses se produit et là encore je vais voir des choses aussi également pourquoi je vous dis tout à l'heure le point de contact du diable c'est ce qui pour le diable je répète le point de contact que le diable prend pour pouvoir accéder à ta maison c'est ce qui est en relation en rapport avec lui un exemple banal sur cela sur cette taxe dans ma main est en rapport en collaboration avec lui et que c'est posé dans ta maison c'est déposé dans ta maison c'est un point de contact pour lui de pouvoir accéder à ta maison si je dirais tout simplement cet écouteur est en rapport avec lui et que tu mets dans ton cou comme je ne sais encore amulette ou quoi que ce soit c'est donc un point de contact pour lui d'accéder à ton corps à ta vie je vous ai dit qu'on va s'enseigner on va apprendre l'un de l'autre et mettez tout ce que vous avez dans les commentaires je ne repousse aucun commentaire envoyez les commentaires simplement c'est un partage que je fais c'est ce que j'ai vécu que je raconte tout simplement c'est un point de contact il va accéder à ta vie donc les amulettes sont des points de contact pour le diable les bagues sont des points de contact pour le diable tout ce que tu as mis quand tu grattes ton corps tu déposes des choses dedans ce sont des points de contact pour l'esprit de pouvoir manipuler donc ta vie wow c'est difficile très difficile alors je viens à la maison avec ce qu'il m'a donné et je vais donc déposer comme il a dit à l'angle de la maison au salon de mon petit frère puisque je n'étais pas chez moi à l'angle de la maison erreur monumentale ce qu'il ne fallait pas faire pendant que tout le monde dort je couchais ce jour là je me sentais un peu calme quand même j'ai fait une petite prière et je me suis couché à peine couché je vois une personne qui fond sa main de ce côté et qui tire du coup le nez j'ai senti le nez au niveau de ma partenaire se tirer et il sort ses mains ensanglanté devant moi il est en train de les laver dans une canarie là devant moi il est en train de les laver et voici monsieur Dongo qui est en train de mourir tranquillement parce que là du côté gauche il vient d'arracher quelque chose mais du coup je suis en train de mourir je vous ai dit mourir réellement et voici que je vais dire simplement une seule phrase Seigneur je ne veux pas mourir parce que je ne peux pas vous dire qu'il peut prier et je suis resté concentré calme selon moi pour me voir finir et je suis resté calme mon frère est en train de dormir en train de ronfler parce qu'il vous dit il fait des travaux très physiques je n'ose pas les réveiller j'ai dit ce jour-là si je suis resté dedans vous m'enterrez parce que j'ai commencé à dire que c'était fini je suis fatigué et quand j'ai dit Seigneur je ne vais pas mourir je suis resté calme et je regardais tout simplement les événements il se produit seul le monsieur a fini d'opérer et il a pris il était habillé comme des féticheurs de mon village des féticheurs comme ils s'habillent pour faire leur danse avec tous ces gris-gris tout sauf sur son corps et il a fini et il a pris sa route il est sorti il a fait d'opérer et je suis resté là et apparemment je commence à avoir sommeil parce que je ne dis pas qu'il ait prié mais je suis resté confiant tout simplement confiant en disant je sais que tu peux et c'est tout ce que je suis en train de faire je dis dans mon coeur je sais que tu peux et je suis resté tordille ma surprise est que vous voyez ma surprise est que vous voyez devant vous tout simplement voici ma surprise sinon pour moi ce jour-là j'ai dit que c'était terminé et quand je me suis levé matin j'ai dit Seigneur je suis encore vivant merci Seigneur mais toujours j'ai dit qu'au niveau de ma poitrine je sentais un peu de douleur au niveau de ma neige je sentais un peu de douleur beaucoup de douleur je suis encore à 4 comme je vous l'ai dit je vais faire ces vidéos sur une heure une heure une heure une heure et pour vous laisser le temps de le regarder pour celui qui vient pour la première fois de t'abonner je le mets en playlist pour celui qui n'a pas eu le départ pour aller retrouver cela j'ai dit c'est une chaîne qui va raconter quand j'ai fait une témoignage je le témoignage je pense que ça va durer sur plusieurs vidéos parce que c'est plusieurs années d'événements que je me suis allé raconter et après ça dans les différents enseignements que Dieu m'a donné je vais commencer à vous le dire pour que cela puisse aider plus d'un j'ai dit bien les philosophes les théoriciens les spéculateurs abstiennent l'ego je sais que beaucoup de personnes comme je le dis toujours c'est par le témoignage d'une personne que je suis là devant vous et je sais que beaucoup de personnes ont besoin de cela c'est pourquoi je me prends et je me porte garant de le faire c'est très important pour moi de le faire c'est Dongo ici le cobaye du Christ à bientôt pour la suite de ce témoignage et suivi d'un ensemble de cet enseignement que je vais vous dire ce que j'ai appris et ce que Dieu m'a permis d'apprendre durant tout ce temps à bientôt pour la suite re pour la suite par la suite on voit pour la suite vous avez et pour la suite pour la suite pour la suite Merci.